Alors que le Barça doit encore mettre quelques indésirables à la porte, c'est assez mal parti. Il faut vendre. C'est l'objectif du FC Barcelone d'ici la fin du Mercato, du moins si les dirigeants du club souhaitent inscrire Jules Koundé. Pour l'instant, en raison des limitations imposées par le fair-play financier de la Liga, les Barcelonais ne peuvent pas faire jouer le Français en Liga, et la solution est claire, vendre, pour libérer de la masse salariale notamment. Seulement, ça n'avance pas vraiment. Samuel Luntiti devrait bien partir pour rejoindre l'Aix en Italie, dans le cadre d'un prêt où le salaire sera pris par les Barcelonais. Mais pour des payes par exemple, ça n'avance pas. Mendo de Portivo indique que l'opération menant le néerlandais à la Juve s'est considérablement refroidie, alors que tout semblait boucler. Et pour cause, le principal concerné, et son entourage auraient eu une exigence de dernière minute sur le plan financier, qui a fait reculer les dirigeants urinois. Dès lors, ces derniers ont commencé à se tourner vers d'autres pistes, et si Memphis Depay ne revient pas sur cette exigence de dernière minute, la Juventud ne devrait pas être son futur club. Pour Aubameyang, joueur le plus bancable de l'effectif parmi ceux qui ne sont pas considérés comme indispensables avec Francky De Jong, c'est aussi compliqué. Toujours selon le média catalan, les négociations entre le Barça et Kelsey n'ont pas vraiment avancé. Les Barcelonais espèrent récupérer un petit pactole pour le joueur arrivé libre en janvier dernier, et espèrent même récupérer Marcos Alonso dans le deal. Mais Kelsey temporise. Enfin, Martin Bretouette n'aurait lui tout simplement aucune envie de quitter le FC Barcelone malgré des propositions un peu partout en Europe. La fin de Mercato va être animée. En proie à de grosses difficultés pour enregistrer Koundé, le FC Barcelone commence à en avoir sérieusement ras-le-bol. Le FC Barcelone vit un été un peu compliqué. Certes, de sacrés joueurs sont arrivés pendant ce marché estival, à l'image de Robert Lewandowski ou de Jules Koundé, mais les Catalans doivent composer avec le ferroplay financier de la Liga. Ce dernier les oblige à pour résumer générer autant de revenus que de dépenses, et c'est pour cette raison que Jean Laporta a activé tous ses fameux leviers. Mais le club n'est pas encore totalement tiré d'affaires. Si le buteur polonais ou Rafinha ont pu être inscrits, ce n'est pas le cas de Jules Koundé, absent pour le début de Liga face au Rio, et également indisponible face à la Real Sociedad ce dimanche soir. La solution ? Continuer de libérer de la masse salariale, et ça passera vraisemblablement par les départs de Melfis Depay, convoité par la Juve, et Pierre-Emerick Aubameyang, objectif de Kelsey. Et selon Gérard Romero, le Barça commence à en avoir ras-le-bol des contraintes imposées par la Liga. Le journaliste, spécialisé dans l'actualité du club catalan, a ainsi indiqué que la direction barcelonaise envisage d'entreprendre des actions légales contre le championnat espagnol et son président, Javier Teba. Barça et Liga pourraient donc rapidement se voir au tribunal. La relation entre les deux parties se serait particulièrement dégradée ces dernières semaines à cause de toutes ces problématiques liées au ferroplay financier de la Liga, et à l'enregistrement de joueurs catalans, notamment parce que l'institution qui gère le championnat espagnol estime que, malgré tous les leviers activés par le Barça, ce n'est pas encore suffisant. Ce qui a eu le don d'agacer Jean Laporta et ses hommes. Ce dimanche soir, le PSG a roulé sur le LOSC en clôture de la troisième journée de Ligue 1 sur le score de 7 butins. Les Parisiens se sont fait plaisir, et notamment le trio Mbappé, Neymar et Messi qui ont encore une fois déroulé leur football. Le bondinois a inscrit un triplé, le Brésilien un doublé, et l'Argentin un but. Au micro de prime vidéo, Thierry Henry a semblé bluffé par l'attitude du trio. « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n'ont pas la balle. Et là, même à 5, 1, 6, 1, 7, 1, ils revenaient toujours défendre. S'ils continuent comme ça, je vous le dis, attention à la France et attention à l'Europe aussi. » Lorsqu'il semblait de plus en plus proche du FC Barcelone, le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva pourrait finalement s'écrire du côté du Paris Saint-Germain. En effet, selon les dernières informations de l'équipe, le club de la capitale a repris les discussions avec les Stiblus pour son international portugais, 70 sélections, 8 buts, sous contrat avec le champion d'Angleterre en titre, jusqu'en juin 2025. Toujours dans ces colonnes du jour, le quotidien sportif français ajoute que les relations entre les deux directions se seraient apaisées, notamment grâce aux négociations indirectes entre mancuniens, avec le directeur sportif espagnol Tziki Beugiristain, et parisiens, avec le duo portugais Lui Campo-Centro-Henrique. Malgré les liens diplomatiques fragiles entre le Qatar, les Emirats Arabes Unis, et après avoir signifié au dernier champion de Ligue 1 qu'il ne laisserait pas filer son milieu de 27 ans si facilement, les dirigeants citizens pourraient bien se montrer flexibles pour finaliser le départ de leur numéro 20. La presse anglaise explique ce dimanche pourquoi Casemiro a fait le choix d'accepter la proposition mancunienne. Quitter le Real Madrid pour Manchester United actuellement, c'est une décision qui peut en surprendre plus d'un. Forcément, les Mérangs semblent dans une bien meilleure situation que les Ries de Ville au moment où on écrit ces lignes, eux qui viennent de signer un joli double Ligue à Ligue des champions, pendant que les Anglais ne vont même pas disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. Mais Casemiro lui n'a pas vraiment hésité. Après avoir remporté 5 Ligues des champions avec le Real Madrid, le milieu de terrain brésilien va s'engager avec l'écurie mancunienne dans les prochains jours. Cette dernière devrait débourser un montant situé entre 70 et 80 millions d'euros pour le joueur de 30 ans. Le Manchester Evening Net dévoile les raisons de ce choix fort de la part du joueur de la Canarinha. Premièrement, il y a le salaire, forcément. Du côté de Manchester United, il fera partie des joueurs, les mieux payés de l'équipe, et aura en plus de sacrés bonus liés à ses performances individuelles et à celles de l'équipe. Une qualification en Ligue des champions sera particulièrement intéressante sur le plan financier pour lui sur le média. Mais pas que. Casemiro était ainsi à la recherche d'un nouveau challenge, estimant avoir fait le tour du côté de Madrid. Il voulait également se tester en Premier League, championnat dans lequel il n'a jamais joué, et qui est considéré comme le plus exigeant de la planète. Puis, il y a aussi ce mondial 2022 en vue, du côté d'ultra-fort, Casemiro jouera avec, Fred, qui sera aussi son partenaire du milieu en sélection. Voilà de belles raisons de changer d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada